Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo du dernier match de pool sur Blood Bowl 2 avec les hommes lézards de mon équipe, les champions d'Exo-Atoll. C'est la dernière journée de pool, nous affrontons Taktamo et son équipe de Nurgle, la chocouta variée, dans le cadre de cette compétition de Stagiaire Trophy organisée par Sir Madness. Mon adversaire Taktamo a eu le tos avec ses Nurgle, donc il va diriger l'attaque. On va regarder un petit peu son équipe au niveau des compétences, il a un pool avec dextérité pour ramasser la banque, ce qui est très pratique, un autre pool avec lutte, et le dernier niveau qu'on a c'est un gain Nurgle avec bloc, donc assez solide. Sinon nous les niveaux vont déjà tous sur les skins, donc skins réception, skins dextérité, et skins tacle plongeant. Voilà, du coup on va lancer tout de suite le replay, donc là c'est moi qui botte pour lui, il obtient la chandelle, donc c'est le café qu'il va pouvoir peut-être mettre la balle en main directement. Zou, 4+, 4+, au calme. Donc là il se replace tout de suite, il ne traîne pas, il gagne du temps comme ça. Premier bloc, Montsaurus qui atterre, il poursuit. Première armeur qui passe, KO, le cerise solitaire. Donc moi j'ai aucun indicement, lui par contre il a une serveuse. Donc clé commence à remettre sa équipe en place pour fermer une cage. Donc là il va essayer d'amener du monde pour faire peut-être un 3D avec ce sur mon Sorus Kars. Donc là il y a réussi le 3D, peau net, avec sa grosse bête de Nurgle. La armeur qui passe, deuxième KO, premier tour, 2 sauts SKO, le match commence très mal pour moi. Beaucoup de réussite pour lui, double 6 sur l'armure. Donc là je vais me dire, je vais essayer de résister comme je peux. Et puis ça commence à être compliqué. J'essaie d'organiser ma défense en muret, avec deux joueurs de main c'est toujours délicat. Et là je me dis, j'essaie de blitzing, c'est pourri qui est en face de moi, ça touche. Je reste sur place et je recours me replacer ici, pour former deux cases d'écart. Donc là il va me retaper, il fait les deux osseux parce qu'il y a blocage. Donc là il va me coller à 2D, normalement. Là il va faire pareil, il va coller mon Saurus ici. La bête qui réussit sans fait de gros débile. Grosse dégueulasserie quoi. Le lutteur il se ramène. Donc là il va essayer de mettre sa cage ici en pression. Son porteur de ball va être blindé de partout. Mais quand je dis blindé, ça veut dire qu'il est bien entouré. Son pouvre il se relève. Il reste en arrière. Il faut éviter de se prendre une chatte et d'un gros cyclone, ce qui est compréhensible. Et là j'ai un jour pour avoir le 2D ici je pense après. Donc là il y a armé tout le monde. Donc là 2D c'est un poussé, ça va. Il reste sur place quand même. Mais je pense qu'on va... Hop. Là je me dis que j'essaie de taper dans le tas. Comme j'ai mes trois relances. Hop. L'armure qui tient, le poux est à terre seulement. J'essaie de replier un peu mon couloir gauche pour le rapatrier vers le centre. Pour essayer d'avoir de la mobilité. Pardon. Le croque ce qui fait un cerf-volant. Je claque une relance un peu bêtement là je le reconnais. Là il prend les deux au sol. Il fait lutte, ça passe. Bon je ne l'aurai pas utilisé mais bon. Après il a peut-être peur pour son poux comme il a la décomposition. Ce qui fait qu'il prend double peine au niveau des blessures. Donc là je remplace tous mes skins qu'en arrière. C'est le tour 3. Donc là il vient coller avec sa grosse bébête le tout. Il met son deuxième gain de règle là. Il rapproche sa cage. Mon skin qui est poussé. Il ne risque rien. Il poursuit pour me mettre dans la pression. Un poussé ici. J'ai un cerf-volant qui garde 3-4 joueurs lui tout seul. Normalement il va tomber avec le cerf-volant. Avec le garg-éduqué. Le garg-éduqué. Le garg-éduqué bloc pardon. Il tient encore par chance. Il continue de poursuivre. Il reste sur place. Et il va coller mon crocs. Parce que lui il pouvait blitzer. Il semblerait. Tour 3 des mes hommes-lézards. Je me replie pour éviter de me prendre une baigne. Et là je me dis que je vais peut-être tenter un coup avec mes skins. Ils sont peut-être de force mais en nombre ils peuvent faire mal. Donc j'ai tenté un blitz sur le pestigore. Voilà je tape. Je me replie quand même. Je touche à nouveau avec mon sorice là. Les armes tiennent bien du côté de Nurgle. Là je pousse le guy du Nurgle avec bloc. Donc voilà les tours vont s'enchaîner vite pour le moment. Là il peut aller marquer s'il veut je pense. Sonnette de Montsaurus. La remarque qui craque. Il pousse. La bête qui réussit pour mon tout cégé de gros débile. On n'a raté aucun en cas de tour. Là il va me vite ça à 2D. Il craque ses relances. Peau. Ah et hop. Le bricat est encore blessé comme d'habitude. Bon. Lui il est bon qu'à ça se faire blesser le bricat. Donc là je suis déjà à moins 3 tours 4. Vous laissez imaginer le dégâts que ça fait. Pour le moment début de match assez difficile. La RNG est assez unilatérable. Moi j'arrive à peine à craquer les armures. Et lui il tente et ça repasse. Voilà. C'est comme ça. Donc là c'est mon tour 4. J'essaie de me débrouiller. Même si ça va être compliqué de l'avoir. Là je vais tenter un 2D. Je touche. Je pousse 8. Ça que l'armure qui tient. J'essaie de me enfure mes tentacules retiennent. Le crocs et le rocs à châtaïne qui tape pas. Là j'ai un des je pousse quand même. J'avais oublié ce détail. J'avais un des ici. J'avais cloué une mes skims pour être qui se prennent des coups gratuitement. Bon là par Doom là qui est un peu mal barré. Entre un Pestigor et la bête de Nurgle. Il va y avoir 2D je pense. Et il fait un pot net. Rien à dire. Par chance ça je m'en sors très bien pour le moment. Nouveau blocage. Bon ça va à mon Doom tiens bon là. Face à la bête et au Pestigor. Et là il va libérer le chemin pour aller marquer je pense après. Après ce bloc. Bon je l'aurais pas fait. Bon je serai allé marquer directement. Voilà donc il va marquer. Il va mener un 0 sur son attaque logique. Félicitations à l'attaque d'amour. Voilà donc son joueur Tripouille qui marque. Félicitations. Les nerveux c'est toujours compliqué à négocier vu ma situation actuelle avec 2 ou 3 joueurs de moins dans une blessure. Par chance mes 2 souris reviennent pour essayer de rééquilibrer. Sur le plan physique j'ai quand même l'avantage avec les 6 force 4. Mais quand il en manque 1 ou 2 tu commences vraiment à sentir la différence. Donc là il va passer sa défense. Evidemment j'ai eu l'événement pluie. C'est pour bien m'enfoncer le fondement avec un 9e. Merci 9e au passage. De ta grande gentillesse. Là je continue de toucher ces pourris pour essayer de les faire tomber. Les armures qui tiennent bon. J'essaie de commencer à former ma cage. Je me demande si je suis pas parti un peu trop toi que du recul. J'aurais peut-être dû temporiser. J'avais 4 tours encore. Bon là je voulais tenter de blesser. Non malheureusement ça donne rien. Je reste sur place. Je vais quand même sécuriser la balle avec un empire en saurus. Je vais mon skin donc pour éviter une récupération. Et là je vais ramasser avec mon dextérité. Dextérité qui rate. A cause de l'appui je pense que si elle n'avait pas eu l'appui ça passait. J'ai fait 3 sur le 2ème g. Donc vraiment un match pourri. Pour folia. Là une feuille favorisait clairement une orgueule. Il avait dit aujourd'hui une orgueule va gagner. Mais bon je ne vais pas me laisser abattre pour le moment. Donc là il bloque à 2D avec bloc. Il y a eu la raison. On croit que c'était à terre. L'armure tient bon. Je crois qu'en 6 toux je n'ai pas fait. En 5 toux je n'ai fait aucun passage d'armure. Donc voilà évidemment c'est très compliqué. Ok il place son pourrouille avec dextérité pour mettre la pression tout de suite. Il a raison. Bon là il colle il a. Là je repousse ce pourrouille avec dextérité. Je reste sur place. Mon but c'est d'essayer de lui faire un peu de dégâts. Même si j'aurais plutôt dû me concentrer sur la balle. Là je relève mon crocs facilement. Et ils tiennent bien la vache. Beaucoup de poussées en ce moment. Là je me dis que je vais tenter de libérer l'espace avec ce Saurus. Double de au sol. Un poussé encore. Je commence à fermer les accès. Pour essayer de faire un petit mur. Essayer de me barrer dès que possible. Bon ça va. Je réussis à ramasser la deuxième fois. Je me mets là. Je fasse attention aussi à ne pas oublier. Parce qu'une orguelle a énormément de zones de perturbations. Un dépôt je crois sur le guerrier. Qui reste à terre. Mais clairement il tient bon. Il va replacer son guerrier pour m'embêter le monde. Évidemment. Moi je l'aurais mis là pour gêner mon autre Saurus. Il reste sur place. Il va mettre du support. Je pense pour essayer de mettre la pression ici. Un pot net encore. Armour qui craque. Sermen Ness et K.O. En même temps rappelez son joueur Sermen Ness. Voilà ce qui vous arrive en général. Et il va me tenter un bloc à 2 dés. Enfin à 1 dés pardon. Parce que comme il l'a mis là. Il l'a mal placé. Il l'aurait mis là. Ça aurait été 2 dés. Mais bon après il a son lutteur. Je pense que c'est juste ça pour ça. Il me pousse. Il me poursuit. Là le terrain est bardé de zones perturbantes. Donc pour faire des transmissions ça va être très difficile. Là mon mouvement et Saurus se tiennent bon. Par chance. Tour 7. Je me mets le plus loin possible. J'essaie de me mettre un 2 dés ici. Je touche. Pour où je poursuis. A terre mais rien. Là je touche aussi pareil. Première ramasse qui craque autour 7. S'il donne le retour est à terre. Je vois peut-être fait du... J'ai peut-être fait une erreur ici. Je vois peut-être du... J'ai peut-être du blitz si peut-être son guerrier le coller. Comme ça là derrière je pouvais passer. Une petite erreur de ma part je le trouve. Même si la RNG ne m'aidait pas trop. Et là en plus je lui laisse un espace ouvert pour aller blitzer directement. Je crois qu'il y a un mouvement en plus. Un, deux, trois, quatre. Ouais il a le mouvement. Et là je replie mon Saurus près du Pestigore si jamais il arrive à se battre. Dernier tour de cette première mi-temps pour Tactamo. Tout le monde se relève ici. Ouais. Là j'avais fait clairement la bête erreur. Il a fait un GFI en plus. Il relance. Il fait un pot. Ce qui est bien qu'ils ont quand même bien souffert au niveau des pots. Ils en ont pris plein la figure. Voilà. Hop. Un pot, une blessure en ce moment. Ouais. Bon je dis de la petite guerre parce qu'un ski cac d'exérité je vais en avoir besoin. On. 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 ok donc il continue de taper ça blesse ça pour bien ok dernier tour là je tente le indien pour le pousser dehors il libère un espace l'agression sur le public qui donne rien et là c'est du cas de plus c'est compliqué je fais trois encore donc sans la plus tout mais tous mes rames ça je serai passé que c'est c'est vraiment été une mi-temps cauchemar des skis des armures qui craquent de mon côté pot du sien comme voilà comment choisir une cette mi-temps évidemment j'ai un souris qui a ce chaos donc là je vais vous faire le placement donc c'est moi qui vais attaquer attendez pardon puis bon toutes les blessures répétitions sur les skinks un pot net ça vous ça m'en shoot un moi aussi j'ai une chandelle donc là je mets quand même mon dextérité sous la balle bon c'est un plus six parfait un peu de chance là je commence à taper première mort qui passe passe pour cette mi-temps sonnette deuxième blocage qui passe je prends les deux au sol tant pis évidemment on croque chez sonné bien sûr j'ai châtaigne mais bon lui s'en sort il a rien tour neuf de tact à mot elle va me dire si je pense ici ouais ça touche l'armure qui passe sonnette il ya peu de souci pour les armures ça rentre comme dans une tour toi aussi comme dire bob je crois et le pire c'est qu'il n'a pas de mutation s'il avait des mutations je pense que carmage aurait été encore plus sévère quoi il assure non il a plus de donc voilà quoi puis je crois qu'il avait des indicements en plus avec la serveuse est ce qu'il me semble donc là j'ai plus de séquences kinky c'est pour cette faute d'or ce se pourrait en plus c'est pour une extrémité l'agression qui ne donne à nouveau rien le public et les vernis quoi je me dis j'ai tenté un 2d là ça touche l'armure qui tient bon j'ai peut-être pas du poursuivre pour faire un bloc indé sur le sur la grosse bébête là je tente à un blocage sur ce pourri la remange qui passe mais ça donne une nouvelle sonnette j'ai quand même équilibré un peu la donne avec le surf à la fin du mois je voudrais que je me rappelle un peu les stats de blocage pour voir si c'était équilibré au niveau des armeurs qui craquent et tout allez 2d peau net sur un skink encore chaos de doom bien sûr voilà la bête qui réussit encore un nouveau jet de courte débile elle a tout réussi moi je me dis mon porteur de bonne est un peu dans la merde là je poursuit pour faire un trou j'essaie de m'éloigner pousser et je me dis que là j'ai dû faire un misclic je me souviens plus exactement double un de toute façon je peux rien faire et là mon porteur de belles il est bien exposé plein open un blitz et là c'est réglé quoi il suffit qu'ils mettent un pourri là bah non il bluffe à 2d encore un pot comme d'habitude armure qui passe par chance il survit au moins c'est aussi pas loin mais bon pour combien de temps il pousse sur la balle il n'y a pas de choix de façon par chance la balle reste pas loin de moi et là il va coller du monde pourrait se m'empêcher de ramasser c'est logique que quatre personnes soient enfin trois encore un pot dans ce match unilatéraire je trouve pour vous dire ce que j'en pensais dans les commentaires j'ai fait des erreurs ça j'en ai conscience notamment exposé porteur de balle là ou encore sur l'égalisation pour la même temps j'aurais peut-être pu faire mieux là je me dis j'aurais lancé bon ça donne rien en plus bon que ce russe qui est KO donc là c'est vraiment le match de merde voilà hop de ce russe KO un skin KO la mercedita pour moi c'est nous le crâne il a plus qu'à ramasser s'enfuir j'ai une personne qui garde la balle donc après faut qu'ils ramassent sous l'appui vous me direz il touche ici à 2d avec son bloqueur encore un énième pot sur mes skins car j'ai ce qu'ils vont à croire que ce qui c'est c'est de la grosse blague il ramasse avec un solitaire et en plus c'est un peu et craqué sa relance là je me barre avec mon skin je me dis au moins s'il sera à l'abri crâne 2 au sol voilà magnifique voilà comment se résument un peu mes tours de ces secondes mi temps il va apporter un support l'avantagé numérique les chats moins 4 enfin moins 4 pour moi il doit être à il en a un moment avec son dextérité dehors là les pauvres s'enchaîner à vitesse voilà je ne peux pas trop faire grand chose l'armure qui croque ici en plus sonnet du crocs le nouveau côté débile qui passe la bête je suis sûr à la tour ici cg je regarde à la fin quand même et il ramasse solitaire qui foire et des fois les démarches vous n'avez pas envie de les jouer le genre de match moi c'était qu'un vert donc là par chance avec l'euro dans le ski qui a eu tous les supports je me dis quand même quelqu'un sur la balle on sait jamais je tente à un des blocs qui passe enfin un décembre le plan l'armure qui tient bon crâne j'ai peut-être dû pas bloquer j'aurais dû laisser sur place tour 14 et moi c'est une renonce aussi là il bloque les deux au sol ça passe et il fait qu'un simple pousser ça va 3d sur le skin avec la bête par chance il s'en sort et réussir à ramasser bon bah là il va marquer son deuxième td il a raison en plus il a l'avantage numérique donc moi je pourrais rien faire mais mon ski qui va de la fin et de voir éviter les tentacules et tout est en train de fermer le passage donc là c'est complet ça être compliqué donc bon moi j'aurais j'aurais lutter avec mes armes pour lui tiens moi je me dis je vais tenter un blitz mais bon ça touche quand même armes qui passe cao bon ça fait un peu tard mais bon c'est comme ça peut-être que j'aurais dû plus j'aurais dû faire le tout j'avais une relance j'aurais pu faire tomber éviter le 2-0 moi j'ai tout ce n'est qu'au souris ça passe même résultat voilà troisième chaos donc le jeu qui se réveille un petit sera un petit peu contre tard que le match est déjà plié mais bon c'est comme ça je vous avoue que j'étais bien assez salé durant ce match avec tous les événements qui me tombaient dessus la pluie les cas ou à répétition la blessure alors qu'au début ça craquait pas du tout mais c'est franchement ces matchs cauchemars nergueul je t'étais joué nergueul j'ai bien joué chaos allez comprendre pourquoi il va il a raison il va attendre le tour cesse pour marquer toute façon il a une relance il peut se le permettre mais sur un mort qui passe craquage sonnette de red julius il va me surfer mon skin qu'on voit d'e-chat tiens au moins ça c'est fait mais bon il est à l'abri il se prendra pas des beignes supplémentaires bon là je vais me dire j'essaie de lâche tente un dernier blocable croque s'il fait son cerf volant là je touche à un des je me dis je vais tenter un blocage à 2d ici avec le petit cerf volantaire marmelle impôts la rameur qui tient et voilà donc fin de tour victor tactamou 2 0 félicitations à lui il a fait des vagues pour marquer moi je sais pas ce que ça veut dire à faire là ça à la mode marquer sous les poteaux donc tu franchis la ligne de but que ce soit devant le poteau ou pas tant que le but est dedans et dedans quoi donc voilà hop c'est pom pom girl et voilà c'est la fin de ce match un match calvaire comme je l'appellerais alors il a passé 4 alors il a marqué de taux john il a passé 14 armures ce qui prend une coupe colossale j'en ai passé 7 donc la moitié au niveau des statistiques il a poté sur une balle d'occuper bien mon terrain j'ai fait 41 blocage j'ai fait que deux cas il en a fait 45 six cas ou deux blessures j'avoue que du côté rng c'est assez compliqué en termes de spp il a dû se gavé je pense ouais une blessure sur sur son peste tigre et et un td sont son pouvoir d'excelléité qui avait marqué une blessure là et moi j'ai que le mvp comme ce que je n'ai rien fait d'autre en termes de gd je fais beaucoup j'ai quand même bien été servi par la rng quand même je peux mentir beaucoup de 4,5,6 beaucoup demain quand même on va pas se le dire au niveau des armures qui passent j'ai fait 32 g d'armure ou enfin je sais plus c'est quoi l'armure dont j'en ai fait 32 59 ouais 9 et 5 14 3 rêver de chaos sur 7 ça fait 42% toutes mes mises de paquet j'en ai fait trois ans aussi répulsion j'ai tant réussi tout mais j'ai pas j'ai rien à reprocher 8 esquives 62 qui passent 62% il y a ramassage j'en ai tenté 5 il y en a qu'un qui est passé c'est un volant j'en ai fait j'ai fait un cerveau non en tout enfin j'ai de cerveau non j'en ai fait bas deux qui n'ont pas passé ça va c'est dans les moyennes alors du côté de tact à mot pour trajet de gros débiles 100% de réussite bon ça c'est ça c'est fait les armures qui ont craqué en tenue ramassage 33 ouais donc voilà c'était vraiment le match de merde mais bon malgré ma défaite de zéro chaque deux victoires de défaite et j'ai réussi à me qualifier en finissant deuxième de ma poule avec mes lézards le signonneur est terminé premier que c'est bretonien et le serge et qu'on avait affronté au match d'avant il a il est passé trop meilleur troisième un des meilleurs 3000 avec deux places je crois qu'il avait pris la place à ce moment là et du coup je suis qualifié pour les quart de finale parce qu'on va être 8 donc je sais pas encore je sais à peu près que qui est potentiel adversaire mais pas officiellement qui même si j'ai peut-être déjà joué le match entre temps qui sait je ne vous dirai rien je vous laisserai la petite surprise le jour j donc au carré il est toujours un match de plus et je suis dans le top 8 de la confédition de cet arrière trophée ça me suffit pour le moment ah oui au fait car ça est pris un niveau avec le mvp bas je lui ai mis blocage tout simplement je vous montre pas l'équipe parce que j'ai pas envie de vous spoiler son état d'avancement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleus ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir financièrement ou mon ordonnement la chaîne n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis ce match sortira le mardi donc là je le tourne lundi 6 donc mardi 7 donc voilà merci à tous d'avoir suivi les amis c'était kaiser von karstein merci d'avoir suivi et à bientôt